Bonjour à tous, je vais faire le point sur le prix du lait et les ventes sur le marché dans le contexte de la crise de la COVID-19. Donc au niveau du prix du lait, dans un premier temps, c'est des bonnes nouvelles parce qu'on peut voir que le prix du mois de mai est à un niveau plus similaire à celui qu'on avait avant le mois d'avril, donc un prix de 82,43 $ à la composition moyenne, ce qui s'apparente davantage au prix de mars 2020 qui était de 83,15 $. Le prix des composants aussi s'est remis à un niveau plus similaire à celui de mars, donc la matière grasse à 11 $ le kilo, c'est une hausse de 4,8 % par rapport à avril. La protéine et le lactose, c'est ceux qui avaient subi le plus les effets de la baisse en avril, donc un retour à 8,35 $ pour la protéine et à 1,56 $ pour le lactose et autres solides. Ce qui est important de comprendre aussi quand on analyse le prix, c'est qu'on met en commun l'ensemble de nos revenus avec les provinces de P5 et à partir du 1er juin avec les provinces de P10. Cette mise en commun-là, malheureusement, doit s'effectuer avec un décalage d'un mois pour des contraintes de délai qui font en sorte que pour être en mesure de faire le prix du lait pour le milieu du mois, on doit procéder d'abord dans un temps seul, puis après on a les effets de la mise en commun. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que la baisse de prix que vous avez eue en avril, les effets de partager cette structure de vente-là qui a été moins favorable, vous l'avez sur le prix du mois de mai. Donc, dans le prix du mois de mai, on peut estimer qu'on a environ 2,50 $ de plus qui est associé aux effets de la mise en commun du mois précédent avril. Donc, c'est à prendre en considération lorsque va venir le temps de se projeter pour le prix des prochains mois. Donc, le mois de mai, on va le voir avec la structure des ventes, les résultats ont été intéressants, mais cette hausse-là s'explique aussi en partie par les effets de la mise en commun. On vous a présenté dans une vidéo précédente que les prix mondiaux avaient été à la baisse. Ils demeurent bas pour le mois de mai. Donc, ces effets-là, vous continuez d'y subir et ils continuent d'impacter votre prix. Et tant qu'il n'y aura pas une remontée, il va falloir s'attendre à avoir un prix qui va peut-être être plus de l'ordre du 80 $ l'ectolique. Donc, si on regarde au niveau de notre structure des ventes, dans un premier temps, au niveau des ventes pour le lait de consommation, on peut voir, on a toujours la courbe en grise qui est les ventes pour les mêmes mois en 2019. Et en bleu, vous retrouvez les ventes pour l'année 2020. Donc, pour le lait à boire, on observe une baisse au mois de mai. Par contre, c'est une baisse qui nous ramène dans un niveau qui est plus similaire à ce qu'on avait au niveau des ventes pré-COVID. Pour la crème, on est graduellement dans une reprise de ce côté-là. Donc, c'est des résultats intéressants. Alors qu'on avait un décalage de 21 % en avril, on parle de 7 % de moins sur le mois de mai. Donc, le fait qu'il y ait des restaurateurs qui aient commencé à ouvrir de plus en plus au niveau des mets pour apporter, par exemple. Donc, tout ce segment-là est un peu plus dynamique et ça paraît au niveau des ventes. Pour le yogourt, après une baisse importante en avril, on est à un niveau encore qui est supérieur à ce qu'on avait pour l'année 2019. Donc, on parle de 11 % de plus. Cette situation-là, peut-être qu'elle peut s'expliquer par un phénomène de stockage, par exemple, d'achats un peu plus massifs en mars par les consommateurs qui a eu pour effet de ralentir les achats en avril puis de les relancer au mois de mai. C'est un scénario. Il y a aussi la réouverture de certaines écoles en région. Ça aussi, ça peut avoir eu un effet au niveau de la consommation du yogourt. Pour le fromage, c'est des résultats qui sont intéressants. Oui, on demeure en bas des ventes de 2019. Par contre, c'est une hausse qui est importante. Alors qu'on avait un écart de 30 %, maintenant, on est à 8 % au niveau des écarts. Donc, il y a vraiment une reprise qui s'est opérée de ce côté-là. Et ça a permis justement d'aider à la reprise au niveau du revenu. Pour le beurre et les ingrédients qui sont notre lait résiduel au niveau des ventes, on voit que pour le beurre, c'est une baisse qui nous ramène au niveau de 2019. Il faut voir que pour le beurre, la baisse qui s'effectuait dans le segment de la crème de consommation, bien, cette hausse-là a eu pour effet qu'il y a moins de crème qui a été dirigée vers le beurre de façon un peu plus importante. Puis la reprise dans le fromage aussi a eu des effets positifs pour nous amener à faire moins de beurre. Ce qui dit moins de beurre, bien, dit aussi moins d'ingrédients de solides non-gras qui vont notamment pour la poudre de lait crémé. Donc, de ce côté-là, on est à un niveau qui est plus similaire à 2019. Donc, essentiellement, comme on a pu voir, c'est la reprise au niveau du yogourt puis du fromage qui ont aidé à raffermir la structure des ventes et à améliorer le prix. Les solides non-gras en surplus, bien, ils demeurent impactés par la chute des prix mondiaux. Donc, comme on peut voir sur le graphique, alors que les prix étaient en reprise constante depuis presque deux ans, là, c'est une baisse un peu plus drastique qui s'est effectuée dans le contexte de la crise de la COVID. Ce qui a probablement aidé à freiner le ralentissement et même à hausser légèrement le prix. C'est entre autres les mesures qui ont été prises par différents gouvernements à travers le monde pour aider les producteurs, que ce soit avec des mesures de stockage ou de rachat pour faire en sorte de limiter la chute drastique des prix mondiaux. Pour les ventes, bien, c'est des bonnes nouvelles. Il faut demeurer prudent et à l'affût de ce qui va se passer dans le marché. On a entendu des bonnes nouvelles aussi au niveau de la réouverture, de la restauration dans certaines régions. On va suivre les effets de ces mesures-là. La demande est plus forte de la part des transformateurs. Donc, c'est des signaux qui sont intéressants pour les prochaines semaines. Voilà pour la situation au niveau des revenus et de nos ventes pour le mois de mai.